Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance concernant toujours les Olympiades de mathématiques. Alors, aujourd'hui, nous avons à résoudre cette équation. Il s'agit, n'est-ce pas, de 36 exposant x égale, n'est-ce pas, à 216. À chaque fois que nous avons une telle équation, on doit essayer de voir quelle relation qui existe entre les deux nombres qui ont été donnés. Déjà, je sais que 36 s'est égale, n'est-ce pas, à 6 au carré. Donc, je peux aussi inscrire que 6 au carré, le tout exposant x, qui s'est égale, n'est-ce pas, à 216. Mais 216, c'est quoi? Si je fais, par exemple, 36, ok, fois 6, je vais trouver 6 et 21, dont je vois que 36, je vois que 216, c'est égal, n'est-ce pas, à 36 fois 6 et ça qui est égal, n'est-ce pas, à 6 exposant 3, ok? Donc, ici, je vais remplacer, j'aurai ici, 6 exposant 2, le tout exposant x, qui est égal, n'est-ce pas, à 6 exposant 3. Mais je sais également que a exposant n, le tout exposant m, est égal à a exposant n fois m, ok? Donc, par conséquent, cette équation peut s'écrire de la manière suivante, 6 exposant 2x est égal, n'est-ce pas, à 6 exposant 3, ok? Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, nous avons 6 exposant 2x, ici, nous avons 6 exposant 3, par conséquent, on dira que nous avons 2x qui sera égal, n'est-ce pas, à 3. Donc, ça veut dire qu'on aura x qui sera égal à 3,5. Ok? Et ce qui est égal à 3,5, donc, là, ce qui est égal, n'est-ce pas, à 1,5. Donc, par conséquent, la solution de cette équation, c'est égal à 1,5. Voilà. Nous avons terminé, n'est-ce pas, pour cet exercice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de pouvoir la partager avec vos amis, et surtout de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!